Thibault, Violaine, bonjour. On dirait un peu une entrée de façon chapeau moulant et botte de cuir comme ça, les deux, il est très tard. Vous vous présentez une société qui est une start-up qui s'appelle 87 Secondes. Alors moi, quand vous m'avez parlé de votre start-up, j'ai dit mais attends, c'est une boîte de graphisme qui fait du graphisme. Et puis là, tu m'as dit non, non, c'est vachement plus structuré que ça. Et c'est ça que je voudrais que tu me racontes. Voilà, c'est vrai qu'au départ, c'est une boîte de graphisme puisque le produit, enfin plutôt le service, c'est une vidéo format très didactique. Une minute trente pour faire passer son message, plutôt 87 secondes. Après, pourquoi c'est plus que ça ? Parce qu'on a justement une interface web pour permettre au client de faire son briefing en ligne, de faire réfléchir à sa vidéo, ce qu'il veut en faire, quelle est l'utilisation qu'il veut en faire, et puis collaborer avec l'équipe de graphistes qui se trouve à Bruxelles. C'est-à-dire en gros qu'en plus de l'idée graphiste, le travail que je pense que pas mal de gens connaissent dans le secteur business, qui est de dire j'ai mon idée, j'ai mon brief, j'envoie mon brief à l'agence de graphistes qui me renvoie 3, 4 versions, et non, on va refaire storyboard, machin, vous dites toute cette partie-là, on va l'automatiser, on va la rendre plus structurée par des outils web, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc c'est canaliser en fait le client, lui donner des outils pour pouvoir réfléchir, comment ça fonctionne, une structure, comment on fait pour faire un bon storytelling, quel genre de visuel va fonctionner avec l'audience. Voilà, donc ce sont tous des conseils en ligne, et puis ça permet aussi de faciliter le travail. Oui, voilà, c'est vraiment ça, faciliter la transmission d'informations, la création du projet vidéo. En fait, avec, nous on aide les clients, on les prend par la main, et on les fait passer par étapes, et à la fin, la vidéo est créée. D'accord, et donc ça veut dire quoi ? C'est que tu vends finalement ton savoir-faire, ou ton outil ? Les deux, ça commence par l'outil, et puis le savoir-faire, donc c'est une solution clé en main, de bout à bout. On commence avec le briefing, et puis on rend la vidéo après 2-3 semaines, un coup moindre aussi, puisque le process est efficace, plus efficace en tout cas qu'une agence classique. Alors, vas-y, montre-moi les interfaces, je pense que ça parlera peut-être plus aux gens que ce qu'on est en train de dire. Donc tu as une interface, c'est-à-dire que tu pars d'un site web, donc moi je suis ton client, je démarre sur un site web, donc tu me donnes l'adresse. Donc sur www.87seconde100e.com, donc en anglais. Le user peut se loguer, il arrive sur un tableau de bord, où il va pouvoir aussi gérer plusieurs capsules en même temps. Donc comment ça se passe ? Première étape, le briefing, deuxième étape, la collaboration, et puis finalement on la télécharge, on l'utilise où on veut, que ce soit sur le site web, sur un salon, dans des intranets, où on veut. Ça veut dire en gros que tous les échanges que vont faire les gens avec votre équipe créative, elle va passer par cet outil d'échange, de travail en disant, tiens, non ça, j'aime pas ça comme ça, tiens, tel design, je le verrai plutôt comme ça. Tout ça, c'est des échanges qui sont finalement back-officiers. Voilà, exactement. Au lieu de s'envoyer 150 mail avec des fichiers Google Drive, WeTransfer, tout ce qu'on veut, tout est ici. Il y a un contact direct aussi entre les graphistes et le client, ce qui n'est vraiment pas le cas dans les agences, puisqu'il faut garder un peu de formalisme. Et voilà, le résultat c'est quoi ? C'est une capsule d'une minute trente en animation, qui est très explicite. On peut faire différents styles aussi, que ce soit plus du dessin, du temporaire. C'est pour un consultant en ressources humaines, donc se présenter eux et comment ils fonctionnent. D'accord. On ne va peut-être pas laisser les 87 secondes, mais le principe, c'est qu'au final, au bout de l'échange, avec ces interactions, tu as un fichier produit fini qui est une petite vidéo qu'on peut poster sur le site de l'entreprise ou partout sur les YouTube, Vimeo et autres. Voilà. On est vraiment dans l'époque de la vidéo. La vidéo explose maintenant, d'abord grâce à YouTube, mais surtout grâce au mobile, puisque la vidéo est optimisée sur n'importe quel type d'écran. Voilà, c'est le support du 21e siècle. Ton outil, ce back-office, est-ce que vous avez déjà pensé à le hautsourcer, c'est-à-dire le donner à d'autres utilisateurs ? Je pense qu'il y a des solutions métiers qui s'appellent Redmine, qui s'appellent Trello, qui s'appellent Bescamp et autres, qui sont des outils de gestion de projet. Là, ce que vous me décrivez, c'est un outil de gestion de projet adapté à votre activité. Vous avez pensé à hautsourcer ce métier-là, c'est-à-dire le transformement d'un outil utilisable par vous ? Alors, on y a pensé, effectivement, mais c'est vrai que c'est notre savoir-faire. Au niveau purement stratégique, c'est plus intéressant de le garder pour nous. Et puis surtout, on a une super équipe de designers qui sont passionnés, donc on préfère travailler les vidéos que vraiment vendre le site web. Parfait. Vous, Violaine, toi, tu es française, tu lances l'activité à Paris. À quel type de personnes tu vas t'attaquer, en gros, sur ce marché-là ? Bon, alors, pour simplifier, il y a vraiment deux grands types très différents de personnes à qui je vais m'adresser. La première, c'est les grands groupes français, évidemment. C'est un peu pour ça qu'on est là, en France. Donc, avec eux, on va travailler sur des projets un peu plus de communication institutionnelle. On va les aider à dynamiser la communication sur leur vision, sur leurs valeurs, pour animer un peu cette communication interne ou communication institutionnelle qui a parfois du mal à être dynamique. Et ensuite, l'autre grand, un peu, autre segment, c'est plutôt les PME, les petites entreprises, les startups, évidemment. Et là, on est plutôt sur des projets qui sont de présentation d'entreprises. Du coup, ce sera évidemment de la communication externe, plutôt. 87 secondes, on a fait 5 minutes 41. Je vous souhaite un bon le web et bon courage pour la suite. Merci.